... Merci Joël et Cormier, merci de nous accueillir ici dans l'univers de la littérature jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi ton univers ? Oui, on peut dire que c'est aussi mon univers et j'aime bien le « aussi ». Et puis c'est vrai que le plus gros, on va dire, de ma production, même si je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas de mon travail d'écriture, c'est la littérature jeunesse. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un premier album jeunesse ? Alors en fait, je vais dire que ce sont plutôt les événements qui m'ont poussé les rencontres, notamment ma rencontre avec Claudine Serre qui était éditrice il y a quelques années et à qui j'ai proposé des textes que je ne pensais pas être de la jeunesse, mais qu'elle a mis dans des albums, donc ça a fait des albums jeunesse. Et le dernier en date, c'est « Ouich, ouich », on peut le prononcer comme on veut, c'est cela ? Oui, c'est ça, c'est suivant ce qu'on y met, ce qu'on y entend soi-même, et c'est très bien justement que ça ne soit pas défini et qu'il y ait suffisamment d'espace pour que chacun se l'approprie. Et cette histoire, comment elle est née ? Elle est venue à moi, alors c'est l'illustratrice, Maïwane Huiténez, qui me l'a proposée, en fait elle avait cette histoire déjà, donc elle avait déjà les personnages, elle avait Gaëtan et cette baleine, et elle m'a demandé de réinterpréter en fait cette histoire qu'elle avait déjà conçue. Et comment se passe ton travail d'écriture quand tu travailles sur un album comme ça justement ? Là, c'était la première fois que je travaillais à partir d'un texte qui existait déjà, donc c'était un peu compliqué, un peu inconfortable, parce qu'il y a déjà quelque chose justement, je ne pars pas de rien. C'était un processus qui était assez différent, mais vraiment très intéressant à explorer, et c'est ce que j'aime aussi en écriture. Alors moi, il y en a un autre album jeunesse qui me vient en tête, si timide, mais il y en a eu tellement, signé Joël et Cormier, et on a l'impression à chaque fois que c'est une histoire qui aide l'enfant à grandir. Est-ce que c'est une bonne analyse ? Alors j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Peut-être que moi je m'aide moi-même à grandir, je m'aide à mûrir, et puis si ça peut aider d'autres enfants aussi à grandir en eux-mêmes, c'est gagné pour moi. Donc si ça marche, je suis très contente. Les yeux noirs de Kho ne quittent presque jamais l'Indien. Même hors de sa vue, la nuit, pendant son sommeil, quelque chose en lui gâte les flots. Ne tourne jamais le dos à l'océan, où il te prendra au moment où tu t'y attends le moins. Son père qui lui avait donné ce conseil s'était pourtant fait prendre. Kho se souvient que c'était un vendredi, le jour de l'effondrement de l'univers, l'arrêt de la danse des étoiles et du mouvement de toutes choses. Et donc il y a la littérature jeunesse, et il y a Kho, le dernier roman que tu as écrit, qui a été sélectionné pour le prix vendredi 2021. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris la nouvelle ? C'était une grande joie à partager avec l'éditeur, Bruno Gabba, parce que c'est une reconnaissance, non seulement pour moi en tant qu'autrice, mais une reconnaissance pour un éditeur de La Réunion. Est-ce que tu as toujours aimé écrire ? Oui, vraiment, vraiment. Et je crois que j'ai... En fait, j'écrivais dans ma tête avant d'écrire sur le papier. Vraiment. C'est une forme d'écriture. Je crois que c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment une façon de décoder le monde, de le décrypter pour soi-même et puis de partager après sa décision avec les autres. Est-ce qu'on peut imaginer que tu t'arrêtes d'écrire un jour ? Ça, je ne sais pas, parce que ça appartient au futur et je ne sais absolument pas ce que le futur me réserve. Je n'ai pas envie de savoir. Mais je dirais que tant que j'ai quelque chose à dire, tant que j'ai quelque chose à exprimer de moi-même, je le ferai, quoi. Merci beaucoup, Joëlle et Cormier. Merci, Sigrid.